Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je voudrais vous montrer une application Quarkus codée avec la version 1.2. Nous sommes en janvier 2020 et je voudrais vous montrer notamment quelques particularités intéressantes de Quarkus, des idées et certainement aussi des opinions que nous commençons à avoir sur ce framework Java qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an. Première chose qui est intéressante c'est que c'est un framework qui vise à déplacer au moment de la compilation des choses qui se font normalement à l'exécution d'une application Java. Il faut voir que depuis plusieurs années dans le monde Java, on fait énormément de codes avec des annotations, on fait énormément de codes qui nécessitent des proxys, de la réflexion et au fil des années ça alourdit forcément le temps de démarrage d'une application Java et surtout ça nécessite finalement un certain nombre de librairies d'utilitaires qui servent à faire le branchement de votre code, les différentes briques de votre code sont branchées qu'au moment de l'exécution. Alors certes l'injection de dépendance on va pas remettre ça en question, c'est quelque chose de très pratique, et il suffit de regarder le succès du framework Spring depuis des années dans le monde Java. Nous sommes en 2020 et aujourd'hui ce que nous aimons faire c'est déployer des applications dans le cloud et le problème du cloud notamment c'est d'avoir des applications qui démarrent rapidement, qui nous permettent d'avoir plusieurs petites applications au lieu d'avoir une grosse application monolithique et Java a un challenge depuis un an ou deux qui est de pouvoir effectivement démarrer rapidement, pouvoir consommer moins de mémoire et demander moins de CPU pour qu'il soit au même niveau que d'autres langages qui existent sur le cloud. Et il faut se rendre compte que 2017, 2018, ce que je suis en train de raconter n'existait pas. Et donc d'autres langages comme le langage Go par exemple ont pris beaucoup d'intérêt de la part des développeurs parce qu'ils permettaient d'embarquer toutes les librairies. Et avec une application Go vous pouvez facilement avoir l'ensemble de votre application, toutes ses dépendances, tout regroupé ensemble, ce qui fait que votre application est facile à démarrer, elle démarre vite et elle s'arrête vite. Et ça, ça devient intéressant quand on commence à envisager non pas de déployer qu'une seule grosse application mais un ensemble de services. Et ça devient aussi intéressant quand on paye, quand on paye, on est facturé au CPU ou à la mémoire, ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Et enfin c'est très intéressant quand on est tout simplement dans la peau d'un développeur et qu'on a envie de tester son application et qu'on a envie de démarrer son application et qu'on a envie de monter une base de données et qu'on veut tester le code métier. On dépense beaucoup d'énergie pour ce qu'on appelle moquer les services, moquer les DAO quand on écrit du code Java. Et Quarku, c'est une approche qui est un peu différente et qui nous plaît bien, qui est de dire on va démarrer une autre application, on va remplir notre base de données avec des exemples, des données de production et finalement on va pouvoir tester réellement son application. Donc ça c'est quelque chose qui nous semble vraiment intéressant pour améliorer la qualité du développement et se rapprocher de plus en plus finalement de ce qu'on fait en production. Ce que vous voyez ici c'est la console de Clever Cloud. Je vais vous montrer un petit peu comment on a déployé une application. Si vous voulez aller voir par vous-même ce que ça donne, l'URL est dans la description, vous pouvez aller voir cette application et la tester vous-même. vous avez ici deux boutons et vous pouvez arriver sur cette application dont on va parler dans quelques instants et vous amuser avec, il n'y a aucun souci. Donc Quarku, c'est un framework qui est sorti en 2019, qui a été initié en partie, enfin en grande partie, ou quasiment en grande partie par Emmanuel Bernard, qui est derrière le framework à Hibernate, BIN Validation et qui travaille chez Red Hat. Il y a beaucoup de Français qui travaillent sur Quarkus. On peut citer Stéphane Epardeau qui a travaillé sur le langage Ceylon. On peut citer aussi Clément Escoffier, l'équipe des gens qui travaillent sur Vertix. Ce qui fait que, pour nous Français, c'est assez facile de trouver ces personnes-là, d'aller à leur rencontre et d'échanger avec eux pour comprendre un peu la philosophie et le pourquoi du Quarkus. Et ce que j'apprécie personnellement, c'est que Quarkus n'est pas une description technique de quelque chose, c'est plutôt un framework qui présente comment résoudre, ou proposer une autre façon, un peu plus moderne, de résoudre des problèmes et de vous proposer une approche structurée, facile à utiliser et que vous pouvez vraiment utiliser dès lundi prochain sur votre propre projet. Parce que Quarkus n'est pas un autre framework, ce n'est pas comparable à Play Framework, ce n'est pas comparable à d'autres frameworks web. C'est un framework qui va d'abord intervenir au moment de la compilation de votre projet et qui va vous faire gagner beaucoup de temps à l'exécution et au démarrage. Donc c'est assez facile de démarrer un petit projet de Quarkus. Il suffit d'aller sur le site que vous voyez ici, donc je mettrai l'URL dans la description. Et il suffit vraiment de se laisser guider. Ils ont eu la bonne idée de reprendre ce qui a été fait côté Spring et vous pouvez en quelques clics, vous créer un petit projet en sélectionnant les composants. Et on peut voir aujourd'hui qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de composants qui sont supportés par Quarkus. Alors pourquoi on parle de composants supportés par Quarkus ? En fait, il faut savoir que pour que la magie opère, un travail est nécessaire du côté Quarkus pour pouvoir un petit peu instrumentaliser et examiner ce que ferait normalement votre framework à l'exécution. Et l'idée de Quarkus, c'est de déplacer du code qui normalement est fait à l'exécution, on va le déplacer à la compilation. Alors je vais expliquer ça un peu plus précisément, c'est-à-dire que si vous prenez un framework comme Hibernate, par exemple ici, il faut voir qu'à l'exécution, ce framework-là va faire de l'introspection des classes que vous avez dans votre classe pass, il va chercher un fichier persistance.xml, et il va faire tout un travail au moment où votre application démarre ou au moment où votre utilisateur va appeler pour la première fois votre base de données. L'idée de Quarkus, en fait, c'est de regarder ce travail qui est fait à l'exécution et de le faire au moment de la compilation. Donc ça va ralentir évidemment la compilation parce qu'on va faire plus de travail à cette étape-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment de la compilation, on va brancher le plus de composants possible. On va regarder un petit peu la structure de votre programme, on va regarder les instructions que vous donnez à Quarkus, et on va pouvoir optimiser à la compilation, et on va pouvoir aller beaucoup plus vite ensuite à l'exécution. C'est-à-dire qu'une fois que ce travail de recherche, de branchement est fait, donc à la compilation, que je vais vous montrer dans quelques instants, quand vous avez terminé et que vous générez votre application, au moment où vous allez vouloir la lancer pour qu'elle démarre, cette application va démarrer quasiment de façon instantanée. Donc Quarkus, vous pouvez récupérer un projet soit au format Maven, soit via Gradle. Vous pourrez aller voir que beaucoup, beaucoup d'extensions se sont déjà supportées. Une de ses grandes forces, c'est qu'il propose quelques nouveautés, comme Panache, dont on parlera dans une autre vidéo. Mais la majorité de ce que fait Quarkus, c'est un travail d'assemblage. Donc c'est... Vous connaissez en fait déjà Quarkus, si vous savez coder une petite application, avec Rest Easy, par exemple, Hibernate, Kabel, comme on voit ici. Donc la prise en main ou le ticket d'entrée pour commencer à faire du Quarkus, c'est vraiment, vraiment très facile. Sur mon ordinateur, si j'ouvre un terminal, donc je suis sur IntelliJ, si je regarde... Et si je tape la bonne commande... Hop là ! Si je regarde un petit peu la version de Java que j'ai sur ma machine, alors on voit ça. Et si on regarde... Si on fait plutôt... Un petit Java-version... Hop là ! Si on regarde la version de Java que j'utilise en ce moment, on voit que c'est une version un peu particulière. Donc j'ai installé en fait GraalVM. GraalVM qui vient d'Oracle et qui va nous permettre de compiler notre application vers un binaire natif. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais développer et je vais vous montrer comment je développe. Et ensuite, je vais vous montrer comment je génère finalement, à la fin un binaire. Un binaire que je vais pouvoir déployer et exécuter de manière complètement instantanée. Si vous voulez suivre un petit peu ce que je fais, le code de ce projet se trouve sur GitHub à la page qui est ici. Vous pouvez récupérer ce code-là. Alors c'est un projet qui est... Un projet un peu test où j'essaye différentes choses. En ce moment, je m'intéresse notamment au déploiement sur Clever Cloud qu'on va voir tout à l'heure et sur Covery qui est une nouvelle société française et qui a fait une alpha et qui nous permettra de déployer des containers Docker. Donc c'est une alternative qui est complémentaire à Clever qui est très très intéressante que je regarde aussi. Et là, pour l'instant, on va juste se concentrer sur ce qui se passe sur la branche master qui est ici. Donc Fichier Ennemi devrait vous aider si vous suivez un petit peu ce qui a marqué là-dessus. Vous devriez pouvoir refaire ce que je vais faire dans quelques instants. Au niveau Docker, j'ai démarré une base de données. Donc j'ai une base de données PostgreSQL dans un container et je suis prêt à travailler. Donc comment se passe la vie quotidienne d'un développeur sur Quarkus ? Ça ressemble à peu près à ça. Donc je lance Maven et puis c'est parti. On va pouvoir commencer à regarder un petit peu ce qui se passe. On va pouvoir regarder notre code source. Donc là, on voit qu'on a effectivement un contrôleur qui a l'air de faire des choses sympathiques. On va aller voir ce qui se passe dedans. On ne va pas regarder tous les détails du code mais on va regarder un petit peu quand même ce qu'on a fait. Et puis voilà. Alors pendant que j'ai discuté, on voit qu'ici, il s'est passé des choses à priori au niveau de la base de données et à priori, il y a l'air d'avoir quelque chose qui écoute sur mon port 8080. Donc on va vérifier si c'est le cas. Voilà. Donc là, je suis bien ici. Je tourne sur ma machine en local. Il n'y a pas de docker ici à cette étape-là. Et puis mon application fonctionne. Si je prends mes templates, ma jolie page, notez bien s'il vous plaît le niveau du CSS HTML. Voilà. Si je mets ici coucou, si je rafraîchis, hop, que ça fonctionne, hop, voilà. Donc vous voyez aussi qu'on peut très, très rapidement, alors il y a quand même des trucs un peu bizarres, on peut quand même très rapidement retrouver une chose dont on est habitué depuis plusieurs années avec différents frameworks, le fait de j'édite un fichier, je recharge et ça se réaffiche dans mon navigateur sans devoir arrêter et relancer mon application. donc ça aujourd'hui je dirais en 2020 c'est un peu obligatoire comme chose. Vous l'avez peut-être aperçu aussi, c'est que si je commence à faire n'importe quoi au niveau de mon code, essayons de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va essayer de faire, on va dire que je vais faire une grosse erreur au niveau de mon code, on va regarder ce qui se passe. Donc ce que fait Quarkus c'est que il va remonter les erreurs dans le navigateur. Alors forcément si vous faites du Play Framework ça vous parle et vous connaissez déjà ça. Mais l'idée c'est finalement de ne pas sortir de deux écrans. L'écran numéro 1 c'est votre navigateur et l'écran numéro 2 c'est votre éditeur et vous n'avez pas besoin d'aller dans la console. Vous pouvez regarder si vous voulez mais en fait la console ne sert à rien. Voilà. Alors pourquoi vous voyez que lorsque je recharge il y a un petit truc un peu bizarre qui se produit c'est parce que j'utilise un plugin qui s'appelle Live Reload je peux en fait aller jusqu'à dire donc Live Reload c'est un plugin qui s'installe sur Chrome et vous lui demandez de surveiller un répertoire et dès que ce répertoire change de contenu votre navigateur se rafraîchit donc ça vous évite de faire vous-même le rafraîchissement sauf qu'avec Quarkus parfois ça donne des trucs un peu bizarres c'est ce que vous avez aperçu là tout à l'heure pendant que je faisais mes explications donc qu'est-ce qu'on vient de voir on vient de voir qu'on peut compiler enfin qu'on n'a pas besoin de lancer une commande et que finalement ça se rafraîchit automatiquement donc ça c'est quand même déjà assez sympathique on voit que les erreurs remontent dans le navigateur donc ça c'est plutôt sympa et déjà on se trouve dans un cadre un cadre de productivité qui est vraiment vraiment très sympa maintenant une fois qu'on a dit ça on peut aller un petit peu plus loin donc imaginons que j'ai fini mon application et j'ai envie de la tester d'une autre façon donc c'est ce que je voudrais vous montrer alors on va juste shooter hop Slack voilà ce qu'on va faire maintenant c'est que on va construire notre application et on va utiliser Maven pour le faire alors n'oubliez pas que j'utilise Maven et c'est Maven qui va me permettre tout à l'heure de déployer mon application et de la déployer sur Clever Cloud sans devoir passer par une étape un peu compliquée avec Docker donc quand je fais MVN Package comme c'est expliqué là dans le type Share.me donc si vous voulez le refaire chez vous déjà on peut constater que le build est rapide j'ai une machine assez récente mais bon c'est tout à fait raisonnable et là où ça devient intéressant c'est qu'on peut faire ce genre de choses et là vous voyez je viens de lancer mon application mon binaire et là elle a démarré et donc là elle a démarré elle a vidé ma base de données elle a recréé ma base de données alors elle va peut-être avoir un comportement un peu différent et donc si on vient ici on va regarder ce qu'il se passe hop donc la base de données est vide parce que là le mode qui est activé derrière c'est un petit peu comme un mode prod un mode production et évidemment quand mon application en prod s'arrête et redémarre j'ai pas forcément envie que ma base de données soit détruite par contre je voudrais quand même que mon schéma de base de données soit créé si c'est pas le cas et donc j'utilise flyway pour le faire c'est ce qu'on aperçoit ce qu'on aperçoit derrière donc je le refais sans trucage donc ici je lance un binaire d'accord je lance pas un fichier java je lance pas un java avec un tiret jar je lance vraiment un binaire qui se trouve dans l'apertoire target donc regardez juste le temps de démarrage hop ça y est ça a démarré voilà vous voyez ça démarre en 800 millisecondes et ça devient intéressant et là vous voyez mon application je suis connecté et là je suis aussi rapide que ce que je pourrais faire avec du go du node.js ou du PHP alors rigolez pas pour le PHP parce que mine de rien si on réfléchit quelques instants PHP c'est le plus vieux système sur la terre qui permet de faire des microservices et on est très très excité par tout ce qui est serverless lambda et ainsi de suite mais si on réfléchit quelques instants le principe même de PHP c'est justement de pas avoir une JVM qui tourne en permanence et là où nous développeurs java on a l'impression d'avoir inventé l'eau chaude nos copains du monde PHP rigolent bien en disant que parfois on se prend la tête pour pas grand chose maintenant ce que je vais faire c'est différent c'est que je vais construire une image alors vous allez voir ça prend un peu plus de temps donc je vais d'abord le lancer et je vais papoter après catch voilà j'ai un petit trou de mémoire voilà active et je vais utiliser alors là je vais utiliser le fait que j'ai GraalVM installé sur mon Mac pour construire mon image si je veux pas installer GraalVM et si j'ai une version java sur mon ordinateur il existe un autre build qui est ici qui me permet de lancer Maven et de passer par une image docker pour construire mon applicatif donc on va regarder ce que ça donne et là en fait c'est vrai que la console nous donne quand même quelques indices sur le travail que fait que fait Quarkus alors au passage on voit qu'il lance aussi des tests unitaires il va regarder ce qui se passe et cette étape là par contre donc là vous voyez que c'est GraalVM qui se lance et qui fait le travail cette étape là peut facilement tomber en out of memory lorsque vous passez par par docker donc là c'est mon ordinateur qui travaille donc ça devrait bien se passer mais si ce que je viens de surligner c'est exécuter dans un container docker par défaut il faut savoir que GraalVM consomme beaucoup de mémoire pour faire ce travail là et sur Timekeeper moi en fait avec 3 ou 4 gigas de mémoire ça ne fonctionne pas donc dans le mode où j'utilise mon docker pour construire mon image il faut augmenter la mémoire sinon vous récupérez des out of memory et donc dans les ressources voyez là j'ai mis 8 CPU et 8 gigas de mémoire pour que ça soit raisonnable si vous mettez plus de CPU et plus de mémoire le but va prendre moins de temps donc là on devrait être sur du 2-3 minutes on a fait des tests sur un Mac Pro donc les gros Mac là hyper puissants un Mac Pro avec 8 processeurs physiques Xeon et 64 gigas de mémoire pour voir et on est descendu à 50 secondes bon après je vous avoue qu'utiliser un Mac Pro à 8000 euros pour construire une application ça fait un peu cher l'application mais sur votre machine de tous les jours là vous voyez derrière pendant que je parle c'est toujours pas fini vous voyez que ça prend quand même du temps et donc la construction de ce côté natif la construction de ce côté natif de l'application n'est pas enfin pour moi c'est pas quelque chose que j'envisage toutes les 5 minutes après avoir changé 3 paramètres dans ma page HTML ce que je vous montre là c'est pour moi limite quelque chose qui serait dans l'intégration continue et c'est quand votre application vous avez considéré que vous avez fait assez d'éléments et qu'il est temps de la mettre en production que vous allez faire ce que je suis en train de faire à savoir construire l'image native alors je sais pas si vous entendez mais là le CPU et la mémoire sont en train de chauffer pas mal alors c'est toujours pas terminé on a quelques petits messages mais rien de bien inquiétant on va le laisser terminer pendant qu'il fait ça je vais vous faire une petite parenthèse on va aller voir ce qui se passe du côté Clever donc Clever est capable de déployer du Maven ce qui veut dire que nativement Clever Cloud est capable de manger un projet Quarkus après une fois qu'on a dit ça je vous avoue ça a pas marché du premier coup on y a passé 3-4 jours et merci au support de Clever et à l'équipe de Clever de nous avoir aidé parce que c'est pas si simple que ça et Clever le sait et ils vont améliorer la documentation mais si vous voulez faire ça sur du Clever Cloud donc là je suis donc j'ai plusieurs comptes on va prendre le compte de Lunatech qu'est-ce que j'ai fait j'ai une petite application Maven qui tourne actuellement sur une instance nano donc c'est une toute petite instance de Clever Cloud avec CPU partagée et 512 mégas de mémoire VIP c'est celle que vous avez eu tout à l'heure qu'est-ce qu'elle a de particulière cette application alors s'il te plaît ne te plante pas merci c'est cool cette application pour qu'elle construise pardon pour que cette application se construise sur Clever Cloud vous pouvez demander à utiliser un builder donc une machine de construction qui est plus puissante que votre runner donc moi c'est exactement ce que j'ai fait c'est-à-dire qu'au niveau du build j'ai pris une machine très puissante parce qu'il faut se rendre compte comme je vous l'ai dit tout à l'heure que Docker va tirer énormément de mémoire et à l'exécution je tombe sur une toute petite machine et pourquoi c'est intéressant parce qu'il faut savoir que notamment Clever Cloud est un très bon exemple Clever Cloud vous facture sur la taille des machines que vous utilisez donc ce que je dis en substance c'est qu'avec Quarkus je vais payer moins cher mon hébergement ça ok ça c'est une bonne chose mais surtout je vais consommer moins de ressources et je vais pas forcément être moins cher que d'autres technologies mais finalement je vais pas payer un overhead qui est lié à Java et je reviens plus dans le monde de ce que l'on fait je vous disais tout à l'heure en Node.js ou en Go donc c'est vraiment un champion de philosophie ce qu'apporte Quarkus c'est de prendre une application Java et de la transformer en un linéaire natif et finalement faire ce que l'on fait pour d'autres applications comme avec Go au niveau de l'escalabilité donc là vous voyez mon application elle me coûte 20 centimes par jour parce que c'est une instance nano alors sur Clever Cloud j'ai laissé pour m'amuser le fait que si l'application est très sollicitée Clever va prendre une machine plus grande mais je pourrais très bien dire que voilà je tourne sur une instance nano vous voyez avec un CPU partagé ce que je vous ai dit tout à l'heure 512 mégas de RAM je peux très bien faire ça je vais laisser parce que ça m'amusait de voir si justement l'application montait ou pas en charge enfin si Clever considérait que c'était nécessaire ou pas et depuis que je l'ai fait que j'ai tweeté que j'ai envoyé finalement l'application est toujours restée à 20 centimes par jour 20 centimes par jour ça va être difficile pour les gens qui ne font pas de cloud d'être compétitif comment vous voulez faire quelque chose qui va vous coûter 12-15 euros par an pour une application c'est impossible d'être aussi peu cher quand on fait de l'hébergement classique ça fait mal aux oreilles d'entendre ça mais je pense que pour beaucoup beaucoup de petits projets qui ne sont pas forcément des projets méga stratégiques dans votre société par exemple l'application pour gérer les vacances de vos employés ou des trucs comme ça c'est dommage quand même de faire son petit hébergement soi-même et ainsi de suite donc si on revient sur Clever alors attendez je m'interromps parce que là il a terminé donc vous voyez ça a pris 4 minutes 48 et il a fait tout un paquet d'optimisation qui seront certainement 15 fois mieux expliquées par les développeurs de Quarkus à l'occasion de DevOps France 2020 il y a pas mal de sujets qui seront présentés par l'équipe des développeurs et des co-biteurs de Quarkus mais là c'est fini donc là on a notre application et si on regarde dans notre répertoire target on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est apparu et puis on va pouvoir le laisser on va pouvoir le tester Tag Keeper alors regardez bien ce qui va se passer attention attention ça va pas forcément se passer comme prévu et bien j'ai été mauvaise langue je pensais qu'il allait me demander les paramètres de base de données mais a priori j'ai pas bon bah écoutez je suis pas convaincu que ça marche là je suis pas très convaincu ok si ça fonctionne parce que justement je suis pas dans Docker donc là je suis avec une application vraiment on va aller dans Target je suis avec une application qui fait quand même où est-ce qu'elle est ma copine 94 méga donc c'est pas non plus énorme mais ce qu'il faut comprendre c'est que cette application de 94 méga elle est autosuffisante elle est compilée pour une certaine plateforme donc là c'est pour macOS donc je peux pas l'envoyer n'importe où si je veux la faire tourner sous Nux ça ne marchera pas d'accord c'est un binaire qui est compilé au format Mac et qui me permet ici d'avoir tout compris j'ai pas besoin de JVM je prends ce binaire je le mets sur une clé USB je le donne à quelqu'un d'autre et j'ai mon application complète avec les templates les images tout 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 qui est compris à l'intérieur il n'y a pas que le binaire il y a aussi les assets CSS HTML enfin ce que vous avez aperçu tout à l'heure la question c'est ok c'est super mais comment tu fais quand tu veux compiler quelque chose pour du Linux bonne question qu'est-ce qui va se passer donc on va venir voir un petit peu plus loin donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire en fait c'est que on va utiliser un Dockerfile pour construire notre application je vais vous montrer ça alors attendez je termine d'abord sur Clever Cloud donc une fois qu'on a dit ça on voit que ici on a lancé un petit bout de maven donc j'ai fait un maven package tiré native que ça m'a généré un binaire et qu'a priori ensuite j'ai donné le chemin de ce binaire et mon application a démarré donc traduit en Clever Cloud qu'est-ce que ça va donner dans les variables d'environnement on va préciser alors ce que je vous montre là c'est repris dans un article qui se trouve sur le blog de Lunatech donc vous pouvez aller voir si vous voulez voir comment c'est fait mais je vous explique le principe donc mon application Timekeeper elle a en dépendance une base de données PGSQL qui est ici donc c'est ce qui a marqué ici voilà en dépendance cette application démarre en demandant d'avoir une connexion vers une base de données et donc là j'ai un autre add-on PostgreSQL qui est une base de données gratuite qui me permet d'avoir une vraie base de données pour mon application dans mes variables d'environnement qu'est-ce qu'on en a mis d'intéressant on a mis d'abord la version de Java ici on demande à Clever Cloud d'utiliser GraalVM pour pouvoir compiler et pour pouvoir utiliser le profil natif qui est juste en dessous si ici vous précisez pas GraalVM ça ne fonctionnera pas et vous aurez des erreurs au moment de déployer votre projet au niveau du profil Moven on va forcer ici le fait d'utiliser un native voilà c'est ce que vous avez aperçu alors je ne vais pas le refaire mais on se retrouve devant la console de Clever pour la suite de cette vidéo alors la partie CC Run Command va être assez intéressante c'est là dedans en fait qu'on va pouvoir donner le chemin vers le binaire complet de notre application ce qu'on va vouloir lancer alors il y a pas mal de paramètres et cette partie là je vous avoue qu'on n'a pas réussi à la faire fonctionner tout de suite le temps de trouver la bonne syntaxe et de comprendre comment il fallait faire donc je vais vous montrer dans un éditeur de texte on va lancer un petit sublime et on va regarder un petit peu le contenu de cette ligne CC Run Command donc qu'est-ce qu'on voit on voit Target Slash Timekeeper 1 2 0 Snapshot Runner donc c'est bien le binaire qui va être construit par notre application on voit ensuite un ensemble de variables d'environnement qui sont des variables de configuration de Quarkus donc Quarkus Data Source URL permet de préciser l'URL je vous fais une petite astuce ici c'est qu'on a ici avec l'URI et ainsi de suite ça ne marche pas donc dans ce fichier Application Properties de Quarkus on va retrouver la même variable d'environnement au passage ici on voit qu'en développement j'ai utilisé point d'interrogation alors revenons là-dedans Postgre, Addon, Addost excusez-moi Postgre, Addon, Addost Addonport et AddonDB ce sont des variables d'environnement de Clever Cloud qui vont être renseignées par Clever au moment de l'exécution ici ce que j'ai surligné User Quarkus Test et Quarkus enfin le mot de passe il faut savoir qu'en fait on ne peut pas passer le username et le password de cette façon-là donc là ce qui fonctionne en mode développement ce que vous voyez ça marche très bien en mode dev on l'a vu tout à l'heure ne marchera pas quand vous allez vouloir déployer ça sur du Covery ou sur du Clever Cloud il faut préciser le username et le password en utilisant d'autres variables de Quarkus alors est-ce que c'est le point d'interrogation je ne sais pas voilà donc ici qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'on lançait bien un binaire et que pour que ce binaire sache où trouver la base de données on passe en paramètres différents paramètres et les valeurs de ces paramètres sont automatiquement configurées et renseignées par Clever Cloud alors on va revenir quelques instants alors juste un petit retour pour être sûr le Maven ah oui le Maven Test Skip que vous voyez ici c'est parce que on a fait le choix sur Clever Cloud de ne pas exécuter les tests unitaires au moment de déployer le code en fait on considère que vous avez fait dans votre CI-CD avant et que si vous prenez votre branche et que vous voulez la pousser en production bah à cette étape là il n'y a pas besoin de test on pourrait faire passer les tests unitaires et les tests d'intégration avec Quarkus si on le voulait sauf que ici il aurait fallu déclarer une base pgsql avec un docker et ça ralentit pas mal le build donc c'est pour cette raison là qu'on a décidé de skimer les tests donc de la commande de Maven qu'on a vu tout à l'heure comment on déploie sur Clever bah ici vous voyez ce commit ID c'est le hash de mon commit kit en fait Clever Cloud vous avez deux façons de déployer Clever Cloud ça peut être vu comme un autre repository git remote et donc vous faites un push vers la branche master de Clever que vous rajoutez comme je le montre graphiquement ici donc là vous voyez j'ai ma branche Clever qui permet de faire mon travail alors je vais juste faire un petit reverb pour remettre mon fichier normalement voilà et donc ces branches Clever si je veux la déployer je fais un git push non pas vers origine mais vers Clever sur la branche master donc chez Clever Cloud on peut déployer que vers master par contre on peut déployer n'importe quelle branche source là vous voyez j'ai déployé Clever 2 donc je ne vais pas le faire pour l'instant voilà on va faire cancel et l'autre moyen que vous pouvez faire c'est que sur Clever Cloud vous pouvez demander vous pouvez brancher Clever avec GitHub par exemple et quand vous pushez votre code sur une certaine branche un webhook va appeler Clever Cloud et Clever va automatiquement prendre votre code le compiler donc ce que va faire Clever Cloud c'est vraiment le but de ma veine que l'on a vu tout à l'heure j'arrive à la fin de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre quelques nouveautés et quelque chose d'intéressant sur Quarkus vous pouvez reproduire ce que vous avez vu chez vous en installant le petit projet Timekeeper et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo nous parlerons formulaire merci d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et vous retrouverez le code source les URL et tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo sur notre chaîne YouTube nous vous remercions je vous remercie et je vous dis à bientôt et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie